Alors dans la vidéo précédente, on a présenté le cycle de Carnot. Tu te souviens, c'est ce cycle qui était constitué d'une dilatation isotherme, puis d'une dilatation adiabatique, puis d'une compression isotherme, puis d'une compression adiabatique, et qui te permettait finalement à partir de deux sources de température, l'une chaude et l'une froide, de ressortir un travail qui est égal à la somme de ces deux transferts thermiques, Q1 et Q2. Donc bon, je ne vais pas recommencer à expliquer tout ça, mais il faut que tu l'aies bien en tête, donc sinon tu peux regarder la vidéo. Et là, en fait, on va se pencher un petit peu plus en détail sur une partie de ce cycle que sont les adiabatiques. Donc on va essayer de montrer que ces adiabatiques, elles ont une certaine propriété. Donc je vais l'écrire, bon je n'ai plus beaucoup de place, mais je vais l'écrire ici. En fait, on va essayer de montrer que lors de ces adiabatiques, eh bien en fait, le rapport de VB sur VA, il est égal au rapport de VC sur VD. Donc ça, c'est ce qu'on veut montrer dans cette vidéo ici. Donc on va repartir sur quelque chose de plus propre, parce que sinon, on ne va pas en sortir. Donc je te préviens, c'est un petit peu calculatoire, même un petit peu beaucoup. Donc il faut bien s'accrocher et il ne faut pas hésiter à mettre pause et à réécouter si tu n'as pas bien tout compris. Donc on a dit que ce qu'on voulait faire, c'est prouver que VB sur VA est égal à VC sur VD lors d'une adiabatique. Donc ce qu'on sait, c'est qu'une transformation adiabatique, ça se traduit toujours par un transfert thermique qui est nul. Il n'y a pas de transfert thermique. Je suis isolée de toute source de température et donc il n'y a pas de transfert thermique. Donc ce que je vais faire, c'est que très simplement, on va écrire ici, je vais préparer ce que je veux faire en fait. Je vais me servir du premier principe de la thermodynamique. Donc ce premier principe me dit que ΔU, ma variation d'énergie interne, est égale au transfert thermique ajouté au système, moins le travail fait par le système. Donc le travail fait par le système, je sais que c'est moins PΔV. On l'avait vu ça dans une vidéo précédente. Et comme je suis adiabatique, je n'ai pas de transfert thermique. Donc finalement, la première chose ici que je vois, c'est que ΔU, il est égal à moins PΔV. Donc là, je me pose et en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de remplacer ces deux termes-là pour avoir quelque chose qui me plaît un petit peu plus. Alors, donc là, ça va avoir l'air un peu sorti du chapeau. Et je t'avoue que c'est aussi parce que moi, je connais la solution, mais il faut se souvenir de comment est-ce qu'on transforme cette équation. C'est un peu là que c'est difficile. Après, le calcul est un peu pénible, mais il faut le dérouler. Mais là, si tu n'as pas l'astuce, c'est vrai que c'est compliqué. Donc l'énergie interne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'exprimer d'après la formule qu'on a démontrée pour le gaz parfait monoatomique. Donc ce qu'on avait montré, c'est que U, l'énergie interne d'un gaz parfait monoatomique, c'était égal à 3,5 de nRT. Donc c'est pour ça que je t'ai dit et répété plusieurs fois que s'il n'y a pas de changement de température, donc si on est isotherme, il n'y a pas de changement d'énergie interne. Et inversement, s'il y a changement d'énergie interne, il y a forcément changement de température. Et donc ça, d'ailleurs, on avait dit que c'était aussi égal à 3,5 de PV. Mais bon, ça, on ne va pas s'en servir ici. Donc finalement, si j'ai ça, je dis que la variation d'énergie interne, c'est égal à, donc je peux sortir toutes les constantes, donc c'est 3,5 de nR, vu que n ne varie pas, c'est un système fermé, et R, la constante des gaz parfaits, ne varie pas non plus, fois ΔT. Donc là, je suis contente parce que déjà, j'ai réussi à remplacer cette partie-là dans mon équation. Donc ça, je suis contente, c'est ce que je cherchais. J'ai exprimé cette variation d'énergie interne en fonction d'une variable d'état, ici T. Maintenant, je vais faire la même chose ici. Et tu vois, je vais essayer finalement de P de l'exprimer plutôt en fonction de V, parce que ça va m'arranger. Et donc là, pour traduire cette partie-ci de l'équation, j'utilise la loi des gaz parfaits. Donc là, la loi des gaz parfaits me dit que PV est égal à nRT. Donc je vois que ça va effectivement me permettre d'exprimer la pression, ici, en fonction du volume et de la température. Donc la température, j'essaierai de m'en débarrasser tout à l'heure. Donc j'ai plus qu'à diviser par V des deux côtés, et ça me fait nRT sur V. Et ça, c'est également ce que je voulais. Donc voilà pour la deuxième partie qui me permettait de préparer mon calcul. Donc je peux remplacer. Donc j'écris ici que j'ai 3,5 de nR delta T, qui est égal à moins nRT sur V delta V. Donc là, je vais soustraire des deux côtés ça, pour ne pas avoir le moins et pour avoir égal à 0, parce que c'est un peu plus pratique. Donc ça me fait 3,5 de delta T plus nRT sur V dV. C'est égal à 0. Donc là, ce que je vois, c'est que déjà je peux enlever nR ici et nR là. Et je vois, en fait, je vais vraiment avoir envie de diviser aussi par T, parce que si je divise par T, je vais enlever celui-ci, et je vais rajouter un sur T là. Et du coup, tu vois, j'isole en fait mes deux variables. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fait couramment en maths. Quand tu as comme ça un mélange de plein de variables, tu t'arranges pour que tu aies un terme qui dépend d'une seule variable et un terme qui dépend d'une autre variable. Et tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Donc j'ai dit que je divisais par T ici. Ici, je divise par T. Donc je n'ai pas besoin d'une deuxième part. On va écrire comme ça, fois T. Et ici, je divise par T, mais ça me fait toujours 0. Donc finalement, ça me fait 3,5 de 1 sur T delta T plus 1 sur V delta V qui est égal à 0. Et là, je fais un petit peu de place, c'est là que ça devient intéressant tout ça. Parce que là, j'ai un terme qui ne dépend que de la température plus un terme qui ne dépend que du volume. Et tout ça, c'est égal à 0. Et je vois que tout ça, je vais avoir envie de dire que ici, mon changement, il est infinitésimal. Il est tout 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 petit. Et je remplace ça par des différentiels comme ça. Et maintenant, j'ai envie d'intégrer tout ça entre l'état initial et l'état final. Et ici, j'intègre mon 0 entre l'état initial et l'état final. Et du coup, là, tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est quand je te dis qu'on m'intègre entre l'état initial et l'état final. Et bien ensuite, j'ai les cas de distribuer mon intégrale selon les variables. Et ça va se traduire de cette façon-là. Donc, 3,5, l'intégrale. Mais ici, l'état initial et final pour la température. Et bien, c'est température initiale jusqu'à température finale de 1 sur T dT. Et ensuite, je fais plus. Mais ici, c'est plus, j'intègre plus entre les températures. Parce que l'état initial et final pour le volume. Et bien, c'est le volume initial jusqu'au volume final de 1 sur V dV. Et l'intégrale de 0, c'est toujours 0. Donc, tu vois que c'est pour ça que cette petite astuce de séparer les variables, elle est très très utile. Donc, maintenant, on arrive à ça. Là, a priori, c'est quelque chose de plutôt connu. On a à chaque fois des fonctions inverses. Donc ça, les primitives sont des logarithmes néperiens. Donc, ça nous donne du 3,5, la primitive de ln de T, prise entre température initiale et température finale, plus le logarithme néperien du volume, pris entre le volume initial et le volume final. Et tout ça, c'est toujours égal à 0. Donc là, à chaque fois, la primitive, ça va être Tf moins Ti. Sauf que si je me souviens bien, log de A moins log de B, c'est log de A sur B. Donc, je peux directement écrire log de température finale sur température initiale, plus le volume final sur le volume initial, tout ça égal à 0. Donc, continue à t'accrocher, ce n'est pas encore fini, mais on y arrive. Donc là, je sais que le 3,5, je peux le rentrer dans mon log, puisque quand j'ai A log de quelque chose, ça fait log de quelque chose à la puissance A. Donc là, pour aller plus vite, je fais comme ça. Donc, 3,5, et donc tout ça, c'est dans mon log. Et ensuite, quand j'ai log de A plus log de B, c'est égal à log de AB. Donc, tout ça, ça me donne que le log de Tf sur Ti à la puissance 3,5 fois Vf sur Vi, donc tout ça dans mon log, c'est égal à 0. Et 0, je peux directement écrire que c'est log de 1. Donc, j'arrive enfin à ce résultat, qui est que finalement, donc la Tf sur Ti à la puissance 3,5 fois Vf sur Vi, et bien, c'est égal à 1. Donc voilà, ça, c'est non sans peine que je suis arrivée à calculer ça, en ayant pour seule supposition que ma transformation est adiabatique. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer ce résultat aux transformations qui m'intéressent. Donc, je remonte tout en haut de mon calcul à mon dessin. Donc, mes deux adiabatiques, elles vont de B à C, et de D à A. Donc, je réécris tout ça, je vais me mettre, voilà, je vais essayer de me mettre là, on trace un petit trait, comme ça, voilà. Et donc, je dis par exemple, on va prendre de la couleur pour dire que c'est ce que j'ai appliqué. Voilà. Donc, de B à C. Donc, de B à C, je passe de VB, température 1, à VC, température 2. On est d'accord. Donc, si je remplace, et bien, ça me donne, ça me donne T final, donc T2 sur T1, puissance 3,5, fois, donc, V final, donc VC sur VB, et tout ça, c'est égal à 1. Et ensuite, si je calcule l'autre cas, qui est le cas de D à A, et de D à A, je passe de VD T2 à VAT1. Donc, ça me donne T1 sur T2 à la puissance 3,5, VA sur VD égale à 1. Donc là, on s'accroche encore un tout petit peu. Moi, tu vois, ce qui m'intéresse, c'est les volumes. Donc, je vais avoir envie de me débarrasser des températures. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends l'inverse de cette relation. Comme ça, je pourrais ici avoir le même terme, et ça pourra se simplifier. Donc, je dis que j'ai T2 sur T1 à la puissance 3,5 fois VD sur VA, qui est égale à 1. Et donc maintenant, j'ai qu'à égaliser ces deux équations-là, puisqu'elles sont toutes les deux égales à 1. Donc, ça me donne, si je recopie la première, donc T2 sur T1 puissance 3,5 fois VC sur VB, qui est égale à qui est égale à donc T2 sur T1 puissance 3,5 VD sur VA. Donc, je peux simplifier les températures ici comme ça, puisque c'est le même terme, et je peux faire mon produit en croix qui me donne VCVA qui est égale à VDVB. Donc, je vois qu'ici, il faut que je divise des deux côtés par VBVC. VBVC, ça doit être ça, VBVC. Donc ici, les VB s'en vont, ici les VC s'en vont, et j'obtiens ma fameuse relation VA sur VB qui est égale à VD sur VC. Donc, je te l'accorde, c'était pas ce qu'il y avait de plus simple. Et donc, tu vois qu'on y est arrivé avec la simple hypothèse que ça soit adiabatique. Donc, si je remonte, tu vois, donc ce qu'on avait dit, on va se mettre là. Donc, on a pris comme hypothèse que notre transformation était adiabatique. On en a déduit que le transfert thermique lors de cette transformation était nul. Ensuite, on a utilisé le premier principe de la thermodynamique pour commencer à avoir une équation. On a transformé cette équation en utilisant pour une part la formule qu'on avait démontrée sur le calcul de l'énergie interne d'un gaz parfait monoatomique. Et pour l'autre côté, on l'a simplifié en utilisant la loi des gaz parfaits. Donc, de là, on a obtenu cette relation ici. On a un petit peu à modifier. Et finalement, on en a pris l'intégrale sur toute l'évolution. Donc, si je remonte sur mon dessin, ça veut dire qu'en gros, je l'ai intégré sur cette ligne-là. J'ai pris l'intégrale de cette chose-là. Donc, ça me donnait cette équation ici. j'ai déroulé mon intégrale calculée et ma primitive et finalement, je suis arrivée à cette équation-là. Cette équation-là, elle est générique pour toutes les transformations adiabatiques. Eh bien, moi, je l'ai appliquée de B à C puis de D à A et en remplaçant tout ça et en simplifiant ce qui va bien, je suis arrivée à cette relation-là. Donc, j'espère que tu as bien suivi et de toute façon, c'est vrai que c'est un calcul un petit peu difficile. Donc, ne t'inquiète pas si ça te perd un petit peu au début. On va s'arrêter là et on va continuer à parler thermodynamique dans les prochaines vidéos. un petit peu au début. Alors, j'ai hâte que c'est un calcul et on va se faire enlever l'évoire. L'évoire et on a la chaîne-là Merci.